Vous le savez maintenant, les goodies et moi, c'est une grande histoire d'amour. Alors quand vous m'offrez un goodies World of Warcraft, et qui plus est, personnalisé, comme l'a fait Xaneas, ben oui, ça me touche énormément. C'est mon elfe de sang côté horde. Alors merci à toi Xaneas pour ce cadeau. Et puis si son travail vous intéresse, et éventuellement vous voulez avoir également votre personnage dessiné, et bien il suffit tout simplement d'aller voir en description. Bonjour à tous, et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle histoire de World of Warcraft. On s'intéresse au contenu post-Magora du patch 8.2.5. Que ce soit la cérémonie d'hommage, la vie des PNJ sur la situation, mais surtout le destin de Sylvanas avec les quêtes des loyalistes. Mais avant ça, sachez que deux vidéos ont précédé celle-ci. Elles vous permettent de remettre en contexte l'histoire du patch, pour comprendre ce qui va être dit dans cette vidéo. Alors si vous ne voulez pas être perdu, allez y faire un tour. Et puis si c'est déjà fait, on peut enchaîner. Après la cinématique finale, deux choix vous est proposés. Soit allez voir Sylvanas si vous êtes un loyaliste, chose qu'on verra après. Soit rendre hommage à Sorkro en entrant à Orgrimard. Chose qu'on va voir maintenant. Après la mort de Sorkro contre Sylvanas, toutes les troupes qui avaient été dispersées autour d'Orgrimard ont été rappelées. Et on leur apprend la nouvelle, vu qu'ils n'étaient pas encore au courant. On leur dit que le vétéran est mort. Et aussi que la morue s'est échappée. Ça va, je rigole, ne jetez pas la première pierre. Par contre, Jane Gristet, lui, il rigole moins. Il n'a pas eu la vengeance qu'il désirait. L'occasion de mettre un terme à Sylvanas lui a échappé. Pour cette fois. Baine aussi est tenu au courant. Mais lui, à moins de seum. Il est plutôt attristé par la mort de Sorkro. Et en ce qui concerne l'Alliance de façon générale, principalement l'armée postée devant Orgrimard, eh bien, je rassure nombreux d'entre vous, il n'est pas encore décidé que l'Alliance et la Horde habitent la même capitale. Surtout que plusieurs membres de l'Alliance, je parle principalement des discours des PNJ, mentionnent bien le fait que les cesser le feu avec la Horde, ça dure jamais. Les elfes de la nuit réclament toujours vengeance pour Teldrassil. Et certains blâment le roi Anduin de son union avec Sorkro et du fait qu'il l'ait libéré. Alors, ils ne sont pas spécialement au courant qu'il l'a vraiment fait, mais les rumeurs le disent. Et puis bon, côté Horde, c'est pas mieux. Les PNJ crachent non pas sur l'Alliance, mais entre membres de la Horde et des anciens loyalistes de Sylvanas. Ce qui fait qu'il y a des médiateurs comme Baine ou Gazele. Ils font les intermédiaires et disent qu'il faut plutôt s'unir pour contrer la menace qui va arriver. Mais bon, le départ de Sylvanas et sa trahison fait qu'on a toujours des camps différents. Certains croient encore dur comme fer au fait que ça fait partie de son plan et que ce plan est bon. Et par exemple, j'en fais partie. Mais ça, on le verra juste après dans la partie qui suit. Du coup, les troupes de l'Alliance vont pouvoir se retirer et rentrer chez elles. Le temps de se reposer, de réaliser ce qui venait de se passer et surtout pour revenir en forme plus tard dans un nouveau front commun et celui-ci, normalement, contre Hensot. Mais le repos n'est pas la priorité de tout le monde puisque Anduin veut tout d'abord rendre hommage à Sorkro accompagné par Jaina, Valira et deux gardes d'élite. Et puis l'aventurier de l'Alliance aussi si vous êtes de cette faction. Ils peuvent donc exceptionnellement rentrer dans Grimard, rejoindre les chefs de la Horde pour la cérémonie avant que la cinématique s'enclenche. Varok Sorkro, fils de Koruk, commandant suprême de la puissance de Kalimdor. Ô seigneur de la Horde, il a mené la charge contre le roi Lich. Il a défendu notre monde contre la Légion. Sorkro nous a donné à tous le goût de l'honneur véritable. Son exemple vivra à jamais à travers nos actes. Quand l'Alliance et la Horde ont marché sur Anne Kiraj, c'est Sorkro qui a vaillamment commandé nos armées conjointes. Aujourd'hui, son courage a sauvé des milliers de vies dans un camp comme dans l'autre. Son sacrifice ne sera jamais oublié. Tu as bien mérité de mourir en guerrier, mon vieil ami. À présent, rejoins ton fils dans l'honneur et dans la gloire. Il n'y a rien d'intéressant dans cette cérémonie. Ça reste du blabla. On rabâche encore les actes de Sorkro de son vivant. Un grand classique. Mais elle nous apprend quand même quelque chose. Le nom du père de Sorkro et donc aussi de Broxigar puisque c'est son frère. Coruc. Ça, on ne le savait pas avant. Bon, sinon la cérémonie se termine avec un discours de Tral. comme il l'avait fait à l'époque lors des funérailles d'Orgrim où son sacrifice avait permis de libérer les orques. Je parle ici de la libération des orques des camps d'internement. Il avait aidé à libérer les orques captifs. Et bien, Tral, en ce jour, fait exactement la même chose avec Sorkro. Il rend hommage à un héros de guerre. Et il dit également qu'il sera enterré en Outre-Terre. Tout comme le fils de Sorkro, Dranoche, avant lui. Bon, ça se termine aussi sur un discours d'Anduin qui vante les mérites de l'orque avant de partir avec sa troupe de l'Alliance en passant par un portail de Boralus ouvert par Jaina. Et ainsi se termine la Quatrième Guerre. Quatrième Guerre, oui, c'est comme ça que s'appelle le conflit hors d'Alliance à Battle for Azeroth. On pouvait appeler ça Battle for Azeroth, Blood of War, la guerre du sang. Mais c'est officiel, on peut aussi appeler ça la Quatrième Guerre. Trop cool. Et ça porte bien son nom de Quatrième Guerre puisque c'est dans la logique des conflits hors d'Alliance slash paix. Première Guerre, c'est l'invasion des orques de Draenor qui vont arriver sur Azeroth en passant la Porte des Ténèbres. La traversée de la Porte, c'est l'en zéro au passage. Deuxième Guerre, c'est la montée des orques au nord de ce même continent, les Royaumes de l'Est, pour aller au nord et désinguer les nations humaines et autres. Troisième Guerre, c'est l'arrivée de la peste morte-vivante en Lordaeron, l'invocation d'Archimonde qui veut bousiller l'arbre monde Nordrassil, mais surtout l'union de la Horde de Thrall et de l'Alliance de Jaina pour contrer la Légion Ardente. C'est pour ça que je parlais de conflit Horde-Alliance slash paix. Parce que la Quatrième Guerre, c'est le mélange des deux. La guerre entre la Horde et l'Alliance qui alimente tout Battle for Azeroth, conflit Horde-Alliance, et Sorcru et Anduin qui s'allient pour contrer Sylvanas slash paix. Bon, tout ça c'est bien triste, mais il se passe quoi après ça ? Eh bien Thrall compte bien se battre pour défendre les valeurs de la Horde et la servir au mieux. Un possible refuture chef de guerre ou alors ce sera Gueyara, la Magarre qui est sa double du passé alternatif. C'est la fille de Draka et Durotan dans le passé alternatif. Au même titre que Thrall l'est dans notre ligne temporelle. Du coup, je suis très curieux de savoir comment va évoluer leur relation lorsque Thrall va découvrir qui elle est vraiment parce qu'on ne sait pas encore si il sait. Mais en tout cas, il échange déjà brièvement quelques mots avec elle. À Orgrimard, lorsque Gueyara passe sur un pont où Thrall est posté, elle le salue en disant Goel, le nom de naissance de Thrall. Donc, de son côté, peut-être qu'elle sait déjà qui il est. Et lui, il fait pareil, il répond avec son nom, Gueyara. Et c'est tout. Ah non, c'est un échange très bref. Mais c'est un échange quand même. Du coup, peut-être le début de quelque chose. On verra bien. Bon. À part ça, tout le monde pleure la mort de Sorkro. Et ça commence à comprendre que Sylvanas agissait pour elle. Et pas pour la Horde. Zekan, Bane, Lortemar, Rokan, qui le savaient déjà, Gazle, Meila, Gueyara, tous, ou presque, comprennent. Presque, parce que certains loyalistes de la Banshee n'en démordent pas. Pour eux, Sylvanas est au-dessus. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont tort, ni qu'ils ont raison d'ailleurs. Mais pour le moment, Sylvanas reste toujours très énigmatique. Donc, c'est difficile de donner raison à qui que ce soit. D'ailleurs, vu qu'on parle d'elle, elle est partie on ne sait pas où. Elle s'est envolée suite à la cinématique. Et Lortemar a envoyé ses pérégrins à ses trousses. Mais vu que Sylvanas et Nathanos, parce que lui aussi est parti avec elle, étaient eux aussi des pérégrins à l'époque, bah les retrouver, ça ne va pas être évident. Du coup, où est passé Sylvanas ? Que compte-elle faire maintenant ? Eh bien, voyons voir la partie qui nous intéresse le plus. Cette partie concerne les loyalistes de Sylvanas. Il n'y a qu'eux qui avaient accès à cette suite de quêtes, qui demandaient d'aller dans les Terres Fantômes et plus précisément à la flèche des Courcevents. L'ancienne demeure de Sylvanas lorsqu'elle était une hôtelfe. Lorsque le joueur arrive sur place, il est d'abord exposé à un discours entre Sylvanas et Nathanos. On ne sait pas trop ce qu'il se disait parce qu'on arrive comme un cheveu sur la soupe à la fin d'une conversation. Mais ce que l'on sait, c'est que Sylvanas lui dit d'être prudent. Mais surtout, c'est que Nathanos se barre en lui répondant « Vous aussi, mon amour. » Mon amour. Alors, si tu ne comprends pas le délire, c'est pas grave, je t'invite à aller voir la vidéo qui remet en contexte la relation entre Sylvanas et Nathanos. Ça permettra de mieux comprendre le contexte, d'ajouter ce que je viens de dire, et bam ! Ça ne fait pas des chocs à pique, mais ça fait une preuve officielle de la relation entre Nathanos et Sylvanas. Une preuve de leurs sentiments. Enfin, cette relation, on l'attendait depuis longtemps et enfin, on nous le confirme. Plus ou moins. Mais en tout cas, ça me donne les larmes aux yeux. Alors, après cette émotion inattendue, la cinématique la plus attendue du patch 8.2.5 s'enclenche. Ah, champion, je n'étais pas certain que tu as fait ça de Fogremont. Si les traités ne connaissaient pas de ton service à moi, ils vous auront dans les irons. Ou encore. Saufang, le challenge peut-être a terminé la guerre primaturalement, mais ça ne s'appelait maintenant. Les nombreuses seules ont été nourrées à la lumière de la lumière. La guerre a la guerre a la guerre à la guerre. Je n'ai pas de la guerre à la guerre à la guerre à la guerre à la guerre qui s'est fait ce qu'ils sont. Je comprends la craie de la mort plus que de tout. Mais, à tout tout que je leur enseigné, ils sont très bien à la vie, à la vie. Ils vont apprendre la vérité avec tous les J'ai l'air d'Azharah encore plus de fruits. Les armées d'Azharoth battent son maître, et il va s'attirer leurs routes avec des corps. Au final, lui aussi va servir la mort. Alors Sylvanas exprime quand même de la pitié pour les réprouvés. C'est pas mal. Par contre, c'est clair, les vivants, elles s'en tapent. Et le fait que les réprouvés s'accrochent à l'espoir, à la vie, ça les lui casse bien sévèrement. Pourquoi ? Et bien parce qu'elle a conclu un pacte avec Ashara, dans l'objectif de son plan qui est de maîtriser la mort. Faire en sorte que tout le monde, il meurt. Alors là-dessus, on a entendu la même chose. Elle veut se servir de la libération de Enzoth, qu'il fasse des ravages parmi les vivants, parmi les ignorants que nous sommes lorsqu'on le combattra, afin que tout le monde meure. Et elle veut qu'à la fin, il meure aussi. Enzoth, mourir. Pour qu'il serve, lui aussi, la mort. Ah bah oui, parce que sinon c'est pas drôle. Alors Ashara voulait devenir la reine d'un empire, pas un simple serviteur d'un dieu très ancien. Et bien Sylvanas, elle, est au-dessus de ça. Cependant, on ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Et justement, c'est bien ça, le problème. Apparemment, d'après elle, on comprendra la prochaine fois qu'on la verra. Alors c'est super, mais en attendant, on s'attend à quoi ? Quel avenir pour Sylvanas ? Maîtriser la mort, ça on le sait déjà depuis un moment. J'en ai plus ou moins déjà parlé dans une vidéo. Tuer des gens, même s'il faut faire des victimes involontaires, faire des sacrifices, et bien c'est pas grave, du moment que l'objectif est atteint. Comme la tarte. Tata. Mais ici, la différence de cette fin de campagne, c'est qu'elle laisse échapper ses sentiments. Chose qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Du coup, lorsqu'elle dit qu'elle ne se soucie plus de la horde, qu'elle n'est rien, ce n'est pas une parole en l'air, et elle le pense vraiment. La horde, elle s'en tape réellement. Ce n'est pas son objectif. Ni l'alliance, ni les vivants de façon générale. Ça, on s'en doutait. On s'en doutait qu'elle s'en foutait des factions et des menaces pour Azeroth. On s'en doutait qu'elle avait sûrement quelque chose d'autre en tête. On s'en doutait que l'espoir, elle s'en foutait complètement. On s'en doutait qu'elle était liée à la mort. La preuve, lorsqu'elle veut buter ses sœurs dans la bande dessinée Retrouvailles du début de Battle for Azeroth. Et encore, c'est un exemple parmi tant d'autres. Dans la bande dessinée, elle veut amener ses sœurs à la servir dans la mort. Elle avait préparé cette éventualité. Bon, elle l'a pas fait, mais elle y pensait. Pareil, quelques années en arrière, lors du procès de Garoche. Toujours avec sa sœur, ici, Verissa. Elle voulait l'amener dans la mort. Pour qu'elle soit avec elle, à faux soyeuse. Du côté des réprouvés. Sauf que Verissa a refusé en pensant à ses jumeaux, Giramar et Galadin. Et qu'elle a fini par mettre en rogne Sylvanas, qui n'a plus voulu aimer à partir de ce jour-là. Toutes ces genres de choses nous faisaient douter. Mais maintenant, avec ces petites révélations, on ne doute plus. Maintenant, on sait. C'est ça la différence. On sait ce qu'elle désire. Mais on ne sait pas où elle veut aller. Et c'est là le souci du scénario de Sylvanas. C'est que son plan est encore une fois, et toujours, pas clair. Alors, elle a sûrement été prise de court par le déroulement du Magora avec Sorkro. Qui ont fait que tout ne s'est pas passé comme elle le voulait. Mais elle veut quoi ? Être un Illidan 2.0. Un traître que l'on croit mauvais. Alors qu'en fait, il agit pour la bonne cause. Mais à sa façon. Combattre le feu par le feu. Il est possible qu'elle désire tuer tout le monde. Nourrir la mort. Car elle pense au-delà de ce que l'on voit. D'où son intérêt de libérer Enzoth pour tous nous tuer, avec le pacte d'Achara. Mais aussi de le tuer derrière. Si lui aussi servirait la mort, c'est qu'à la fin, il mourra. Ou alors, c'est l'opposé de cette idée. Elle veut devenir la reine Lysh. Sylvanas qui pose le casque du roi Lysh sur sa tête. Oui, alors ça paraît complètement dingue. Mais vu que c'est lié à la mort et aux terres d'ombre, Bolvar, le roi Lysh, pourrait avoir sa place dans ce merdier. Mais alors, pourquoi nous tuer ? Et bien, car une reine de la mort ne peut pas diriger un monde de vivants. C'est nul à chier, c'est pas logique. Sinon, c'est une reine des vivants, pas de la mort. Mais là, on serait quand même dans une idée néfaste de la maîtrise de la mort. Alors que, à l'inverse, ce plan peut être bénéfique. Dans le sens où il y a un intérêt pour le bien. Peut-être nous emmener dans les terres d'ombre. Et contrer quelque chose de plus gros. Et là, du coup, on ferait référence au Leak Shadowlands. On en a déjà parlé en vidéo, si ça vous intéresse. En tout cas, nous tuer, de force, de quelconque manière. Parce que, honnêtement, on n'aurait jamais accepté de mourir volontairement. Car derrière, il y aurait quelque chose. Et c'est ce quelque chose, cette destination, qui nous manque. Alors, ces réponses, vous vous doutez bien. On ne les a pas encore. Certes, on a quelques infos dans le patch 8.3. Mais ce ne sont pas des informations que l'on va traiter tout de suite. Parce que déjà, c'est du PTR. Donc, rien n'est sorti officiellement. Dans le sens où les propos peuvent changer. Et puis, ce sont des informations qui ne nous amènent pas à notre destination. Ça, on le saura uniquement à la BlizzCon. Je pense. Parce que si on met une illustration de Sylvanas sur l'affiche de la BlizzCon. Ce n'est sûrement pas par hasard, à mon avis. Bien sûr, tout ce que j'ai dit n'est pas sans oublier le retour de Kalia. Que les réprouvés se retrouvent sans chef. Que Vol'jin et les Terres d'Ombre ont toujours des secrets pour nous. Et que des loyalistes de la Banshee sont toujours planqués au sein de la Horde. Est-ce qu'il y a un lien entre tous ces éléments ? On ne sait pas encore. Sûrement. Mais on en reparlera. Surtout Kalia et le Roi Lich dans d'autres vidéos. Alors, avec ces nouvelles informations sur Sylvanas. Et du fait qu'on connaît désormais ses désirs. Et encore peut-être que partiellement. Où pensez-vous que les scénaristes de Blizzard veulent emmener Sylvanas ? Futur Renlish ? Futur impératrice de la mort ? Futur libératrice d'un mâle enfoui sous la terre ? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et comme dirait Zekan à Orgrimmar en s'adressant à des gamins. Il n'est jamais trop tard pour défendre ce en quoi vous croyez. Parfois, un monde ne nécessite pas un héros parfait. Parfois, nous avons simplement besoin d'un vieux soldat avec un bon cœur. Réfléchissez-y, certaines paroles peuvent être pertinentes. Mais en tout cas, n'oubliez pas que la menace imminente, avant que Sylvanas ne refasse surface, c'est belle et bien enzotte. Alors, préparez-vous. Voilà. C'est parti. C'est parti.